bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui je vais vous présenter les différentes manières de créer des liens de liaison entre les tâches voici un projet via je vais créer juste quelques tâches donc tâche une durée quatre jours tâche 2 deux jours alors ce que je vais faire c'est de suite toute nouvelle tâche sera planifiée automatiquement et les deux que je viens de créer je vais les mettre en planification automatique j'agrandis ma fenêtre des tâches afin de voir la colonne prédécesseurs et voir les numéros de prédécesseurs donc voilà deux tâches pour lier ces deux tâches de faire donc une liaison entre les deux tâches ce que je fais avec un clic gauche je sélectionne les deux tâches et dans l'onglet tâches je vais chercher l'icône ici qui ressemble à deux maillons de chaîne qui sont liés les tâches sélectionnées donc si je clique dessus voilà vous voyez que donc j'ai une petite flèche à la fin qui me fait ici la liaison entre les deux tâches donc ça c'était la première méthode en utilisant donc l'onglet tâches ici l'icône lier les tâches autre méthode pour lier des tâches je vais faire tâche 3 toujours quatre jours cette fois ci au lieu de donc d'aller dans l'onglet tâches et de cliquer dessus je vais faire un double clic gauche et là j'ai une fenêtre qui apparaît informations sur la tâche avec différents onglets donc dans l'onglet général je retrouve le nom de la tâche la durée priorité pourcentage d'achevé début fin si c'est manuel automatique etc différents paramètres mais ce qui m'intéresse moi c'est l'onglet prédécesseurs où je vois le nom de ma tâche la durée et ici quand je clique dans la colonne nom de la tâche j'ai une petite flèche qui va m'ouvrir un menu déroulant et je peux lui dire tâche numéro 3 on voit que c'est donc 3 la ligne numéro 3 tâche numéro 3 type fin début et je peux même mettre un décalage en positif ou négatif donc il existe plusieurs types il existe fin à début début à fin à fin ou début à fin on va voir un peu comment fonctionne ce système donc si je fais début à fin enfin début pardon et je fais ok vous voyez que là à la fin de ma première tâche je commence ma deuxième tâche donc fin début si je prends maintenant début à début début à début dd et je fais ok vous voyez que le début de la tâche 3 et le début de la tâche 4 commence en même temps et vous voyez ici dans la colonne prédécesseurs 3 dd pour 3 début début je vais voir maintenant fin à fin la fin de ma tâche 3 doit correspondre avec la fin de ma tâche 4 donc les deux tâches ont la même fin et là dans la colonne prédécesseurs 3 ff et enfin début fin il me met un petit message d'alerte et là vous voyez que donc la fin de ma tâche 4 correspondra le début de ma tâche 3 avec 3 df deuxième méthode première méthode c'était avec l'onglet tâche et l'icône deuxième méthode en double cliquant enfin la dernière méthode tâche 5 4 jours tâche 6 2 jours et bien il suffit simplement d'écrire comme on voit dans les autres colonnes au dessus de mettre par exemple 5 ff et j'appuie se rentrer et vous voyez qu'automatiquement il m'a fait la liaison en ayant juste marqué 5 ff je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur msproject 2 il 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 Sous-titrage FR ?